bon et bien salut à tous c'est blue et bienvenue dans ce nouvel épisode de the witcher 3 blood and wine sur ps4 on approche du doyen on est à quelques pas apparemment il est dans le coin j'ai fait un tour rapide de la grotte et j'ai ramassé deux trucs qui m'avaient l'air sympa je montre très rapidement en début d'épisode c'est cette épée épée en acier de engade c'est une relique vous regagnez de la vitalité en tuant des adversaires la quantité de vitalité restaurée équivaut à 1% de la vitalité maximum par éléments de l'ensemble d'accord et pour moi j'ai deux éléments donc je vais mettre celle là plus 77 en dégâts ça vaut le coup et ça c'est quoi gantler de engade plus 20 en défense et il ya des bonnes stats aussi je vais le mettre aussi à de toute façon il me reste trois équipements de l'armure de la manticore donc au niveau des bonus ça descend pas comme vous pouvez voir on était pas à 6 on était à 5 vu que j'avais l'épée légendaire de iron d'ight voilà lui compte les vampires il faudra que j'en mette donc c'est parfait ça ça va bien avec le reste de l'équipement pour le moment d'ailleurs je vais faire ça je vais mettre directement inventaire pardon de l'huile sur mon épée allez lui il compte les vampires ça pourra servir surtout que j'ai pas de sang noir il me semble j'ai plus rien ça va être chaud je peux pas méditer j'ai plus de à la j'ai plus de potions d'hirondelles j'ai plus de sang noir nous touchons au but comment le savez vous écoutez je n'entends rien ni rats ni chauve-souris calme plat je voulais dit il est les visites je pourrai ni verrez n'ak atranes avil cléva régis et tout C'est bon. Ça classe ! Ne nous fâchons pas. Oh putain. Non. Attendez. Attendez. Oh putain, qu'est-ce qu'il est dégueulasse celui-là. Il me faut une potion de soin. Merde. J'ai perdu de l'équipement. Je dois le retrouver. Putain, c'est la merde. Ouah. Ça doit être le vampire le plus dégueulasse que j'ai vu jusqu'à présent. Il a un effet malsain, je trouve. Alors là, on a quoi ? Notre arbalète. Ok. Tiens, la chance. J'ai récupéré du sang noir. Cinq potions. Trouver une potion de soin. Hirondelle. Oh yes. Peut-être que je vais les récupérer aussi parce que j'en ai plus. Alors là, il y a mes épées. Épée en acier. Et... Irondite. Hop. Notre épée de légende. Alors, on va remettre... On va remettre nos équipements. Voyons voir. Épée en acier, ok. Irondite. Épée en acier. Ici. Et je vais essayer de mettre... Je vais essayer de voir quel type de flèche. Carreau type matrasse. Carreau à fragmentation. Carreau pisteur. 5 dégâts d'argent. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Plus 100 perforant. Plus 100%. Chance d'infliger. Saignement. 12 dégâts en argent. Et celle-là, c'est quoi ? 12 dégâts en argent. 100% saignement. Mais ça, c'est une relique. Plus 14 dégâts en argent. Allez, on va prendre ça. On ne sait jamais si j'ai décidé de me servir de l'arbalète. Il n'y a pas d'entrée, je crois, dans le glossaire. Au niveau du doyen des invisibles. On regarde ensemble. Très rapidement. Mais vous allez voir, normalement. Alors, il est soit dans Vampire, soit dans Vestige, à mon avis. Ok, il n'est pas dans Vampire. Non, on n'a pas d'info sur lui. Du coup, c'est vraiment chaud. Je me demande comment on va faire. Ah, j'ai oublié la potion. Désolé. Il faut que je remette la potion. Elle n'est pas dans mon slow. Pinaise, j'ai perdu aussi l'huile sur mon épée. J'en remets une couche, c'est pas grave. Et la potion d'hirondelle. Qu'on va mettre ici. Et ça devrait le faire, normalement. On va switcher. Hop. Allez Gérald. Tiens bon. Oh la galère. Non. Bon sang, c'était moins une. Un doyen me tuera, même si je sors d'ici. Il faut que je trouve vite une solution. Sortez de la grotte, trouvez un moyen d'apaiser le doyen. On va suivre ça. On va tester. On va tester. Oh, c'est la galère. Chaud hein. J'espère qu'on va pas se taper un screamer ou il nous tombe dessus. J'ai pas envie de sursauter. Waouh. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Waouh. Putain c'est stylé. Là y'a quelque chose. Vous avez vu ? Ouais si, y'a un truc. On va descendre, on va voir. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ok, on va ramasser les trucs là. Note d'un mage. Dix minutes après mon arrivée, la téléportation a fonctionné. J'ai pu entrer dans les grottes avec presque tout mon équipement. Le plus important, c'est que le mégascope est en parfait état. Ok, trente minutes plus tard. De nombreuses anomalies gravitationnelles. Une heure après mon arrivée. Je n'ai pas encore rencontré de vampires, mais j'entends leur voix. Ok. Trouver le mage ? Ils sont sérieux ? Attendez, ça voudrait dire qu'il y'a un mage dans le coin ? Ah peut-être qu'il est mort, ok. On va le chercher. Peut-être qu'il a laissé, comment ça s'appelle ? Chute d'eau à l'envers. Qu'est-ce qui se passe ici ? Peut-être qu'il a laissé une sorte de record, vous savez. Un enregistrement virtuel. Avec le mégascope. C'est trop haut pour que j'escalade. Il me faudrait beaucoup d'élan. Trouver le mage, on va toujours chercher le mage si possible. Apparemment il est là-haut. Ok. On va suivre les traces. Elles vont peut-être nous guider jusqu'à la passerelle. Jusqu'à une passerelle du moins. J'ai envie de checker par là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Non, on se rapproche de la sortie. On va pas faire ça. On va repartir de l'autre côté pour trouver le mage. Pro Noctule, c'est quoi ce truc ? Au moins, c'est pas trop fort. Oh putain, j'parlais trop vite. Comme d'av. C'est stylé, il rayonne de couleur rouge. Bien. Ils vont remplir mon... Ils vont remplir... Ouch. Mon Iron Dight. Si possible. Putain, ils se défendent bien. Oh my god. Ok. Du calme. Remplis mon épée. Oh, c'est pas possible. Ah mais j'ai l'impression qu'elle est chargée au max mon épée. Je sais qu'elle se charge en fonction du niveau, mais regardez. J'ai beau leur taper dessus, l'épée se charge pas plus. On en apprend tous les jours, Geralt. Elle doit être chargée au max, regardez, à quel point elle brillait. J'ai jamais vu briller comme ça. Faudra qu'on check les stats un peu plus tard. Ok. Allez. On continue notre avancée perdue dans les grottes. Bonne nouvelle, c'est s'il y a des êtres vivants. Enfin, du moins des monstres quoi. Ça veut dire que le doyen est pas dans le coin. Et ça... Il faut avouer que c'est quand même une bonne nouvelle. Ok, on a trouvé le mage. Dommage. Sans mauvais jeu de mots. Un mégascope. Dommagé. Ah, c'était pas le mage. C'était... Le mégascope. Par contre, il a laissé une lettre. Ça peut être intéressant de lire. Le mégascope ne veut pas démarrer. Ok, d'accord. Donc il a compris qu'il était dans la merde. Qu'il était parti un peu trop loin. Dommage. Voyons ça de plus près. Ouh, ça donne le tournis. Je suis... Je suis à l'envers. La gravité est inversée. Elle m'attire vers le haut. Putain, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, la suite de l'armure. Armure de Engade. Boîte de Engade. Ok. Voyons voir si ça renforce vraiment ma vie. Je vais peut-être la mettre même si elle est moche. Au moins pour ce passage, ça pourrait me sauver. Ah ouais, plus 50 de résistance. Ouf, putain. Elle est balèze. Waouh. Elle n'est pas très belle. Elle ressemble à l'armure de Tesham Moutna en fait. Bah c'est la même mais en rouge. L'autre de Tesham Moutna, elle était en noir. J'ai l'impression que c'est exactement la même. Pas grave. On y va. Ici, on n'a rien. On ne va pas sauter histoire de ne pas se casser la gueule à l'endroit. Ça fait bizarre de dire ça en plus. Super intéressant ce passage. J'adore. Il y a plein de pièces anciennes. J'espère que je pourrais les revendre. Ok. Un Pronoctule. Le mage est mort. Ah. Mon épée se recharge regardez. Ouch. Non. Deux secondes. Ok. Quen est revenu. Yes. Un peu plus de stack pour l'épée. Nickel. Bijou étrange. J'aime bien le nom des stuffs qu'on ramasse là. Lettre froissée. Voyons ce que ça raconte. T'es un spécialiste des espèces post-conjection. Ce doyen des invisibles procède immédiatement comme suit. Agenouis-toi. Prononce les mots de salutation dans leur langue. Elchi. Lotni. Amma. On va retenir tiens. Et place par terre le cristal d'Aragonite d'Aklande. Si joint comme cadeau. Alors seulement. Auras-tu une petite chance qu'il t'écoute. Mais par les dieux. Parle vite et sans détour. Wow. Ok. On va s'en souvenir. Alors attendez. Les paroles c'est quoi. Elchi. Elchi. Lotni. Amma. Ok. Elchi. Lotni. Amma. Je vais avoir du mal. Faut que je m'en souvienne. On va faire mourir à l'invisible. À l'invisible. Eh bien. Je m'aurai bien besoin. Eh. Quantat. C'est quoi ça. Une épée. Une relique. Encore une fois. Épée en argent. Sûrement. Ouais. Plus 40. Putain. Ouais. Mais elle a pas. Ok. Elle a pas des stats comme. Comme Iron Dight. On va garder Iron Dight. Même si elle est un peu plus forte que l'autre. On a des dégâts qui augmentent au fur et à mesure du coup. Sur le long terme. Elle sera bien meilleure à Iron Dight. C'est quoi ça. Offrande. Parfait. C'est quoi. Elchi. Lotni. Amma. Anna. Amma. Un truc dans le genre. Ça doit être ça la phrase. Putain. J'espère que je vais pas me louper. J'espère que je vais pas me louper quand. Quand je vais le rencontrer. Est-ce que je peux sauter par ici. Oui. Parfait. On va passer par là. Ce pic s'étend jusqu'à l'endroit où la gravité s'inverse. Si la pointe se brise, elle va s'envoler. Il n'y a qu'à la fente. Alors. Je dois revenir en arrière. Je devrais faire l'affaire. Parce que j'ai des ordres à mes draps. Et il y en a peut-être une autre. Je dois suivre le courant. Ok. Génial. Je me suis cassé la gueule. Ah ah ah. Mais je suis pas mort. C'est une bonne nouvelle. Atteigner la plateforme et sortez de la grotte. D'accord. Est-ce qu'on a récupéré tout le stuff dans le coin ? Non. Je vais aller faire un tour de l'autre côté là. Juste ici. On va y aller ensemble d'ailleurs. On va aller voir. Si par là. Il y a quelque chose de sympa. Bon déjà il y a trois pronoctules. Génial. Oh merde. Je me suis trompé de signe. Doucement, doucement, doucement. Je viens nourrir mon épée. Ouf. Oh putain. Oh putain. Non. Là ça va être chaud. Parce qu'il y a trois contre un. Oh putain. Non. Allez. Je vais me concentrer un petit peu. Oh c'est chaud. Je sais pas comment je vais réussir à charger. Si je vais y arriver. Yes. Allez toi aussi. Viens là. Que je charge. Iron Dite sur ta gueule. Parfait. Non. Il est en hauteur. Il me fait chier. Descends. Tant que tu descends pas je peux pas l'avoir correctement. Ok. Maintenant. Ah dommage. J'avais pas les 10 stacks. Du coup j'ai pas réussi à. A les rajouter à l'épée. Bon c'est les choses qui arrivent. Voyons voir. J'ai vu une sorte de. Ouais. De loot box. Masque de Enged. Et pantalon de Enged. Donc c'est bien ça. C'est bien ça. Ça ressemble à une tenue de Techa Moutna. Par contre c'est horrible en rouge. Ça va être super moche. On va la mettre. C'est pas grave. Ça peut servir. Contre le boss. Vous regagnez de la vitalité en tuant des adversaires. La quantité de vitalité restaurée équivaut à 1% de la vitalité maximum par élément de l'ensemble porté. Actuellement cette quantité s'élève à 5%. Oh mon dieu que c'est moche. On ressemble à rien. Regardez moi ça. On dirait que le vampire il nous a arraché la peau. Et qu'on est à la chair vive quoi. Bon c'est pas grave. Et bien écoutez on va cesser pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On va continuer la suite de l'aventure dans le prochain. Où on va sûrement affronter le doyen. Enfin du moins je vais essayer plutôt de l'apaiser. Parce que sinon c'est un combat perdu d'avance je pense. Donc on va faire ça en toute délicatesse. Je me souviens des mots. Voilà exactement. Je me souviens des mots. C'est quoi ? C'est Elchi, Lotni, Ama. On va essayer de dire ça. Ensuite on fera pas de détour au niveau des phrases pour invoquer Detlaf. Et on lui filera l'offrande. Et ça devrait le faire. Du moins j'espère. Voilà. Et bien écoutez merci d'avoir regardé. Je vous dis à très très vite. Et ciao ciao. !